Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des tâches de maintenance à effectuer sur SQL Server et plus particulièrement des tâches de maintenance que vous pouvez effectuer avec les scripts d'Ola Allengren. Peut-être que vous connaissez déjà ces scripts mais je vais vous en parler puis vous montrer un peu comment les utiliser. Donc ici je suis sur un serveur SQL Server 2022, sur une VM Azure, peu importe, c'est comme si vous avez un serveur SQL local sur On-Prem et j'ai une base de données, qui s'appelle Pacha Data Formation, c'est ma base de données d'exemples. Elle est pour l'instant en mode de récupération complet, je vais vous montrer. Et ça veut dire qu'il va falloir faire des sauvegardes de journaux de transaction, des sauvegardes régulières de toute façon. Et cette base de données, il est bon aussi de la maintenir en reconstruisant, en défragmentant les index au besoin. C'est pas absolument nécessaire de reconstruire les index, vous pouvez les défragmenter de temps en temps manuellement si c'est vraiment une base volumineuse ou vous pouvez les réorganiser au lieu de les reconstruire. Ce qu'il faut faire régulièrement également, c'est de mettre à jour les statistiques. Donc vous pouvez le faire bien entendu avec, dans la gestion, les plans de maintenance, qui sont des outils graphiques, mais le problème du plan de maintenance, c'est qu'il est difficile à exporter et donc à généraliser sur plusieurs serveurs. Et puis c'est vraiment un outil graphique, c'est chaque fois un peu embêtant d'aller réouvrir l'outil graphique pour modifier quelque chose. Ça manque un peu de cohérence par rapport à du code qu'on pourrait faire. Et ça tombe bien parce que si vous cherchez OLA, O-L-A, Allengren, H-A-L-L, et vous allez trouver très rapidement OLA Allengren dans les suggestions de votre moteur de recherche. OLA Allengren est un Suédois qui, depuis plus d'une décennie, maintient une très grande procédure stockée, enfin plusieurs procédures stockées, qui permettent d'effectuer des travaux de maintenance avec de nombreuses options en script à l'intérieur d'SQL Server en pur transact SQL. Donc je vais aller sur le site de OLA Allengren et vous pouvez télécharger ici le fichier .sql qui s'appelle simplement maintenance-solution.sql qui contient différentes procédures stockées et la création d'une table de log également. Donc je vais simplement le télécharger, je reviens dans mon Management Studio, j'ouvre le fichier bien entendu. Et ce fichier, il faut simplement l'exécuter pour qu'il crée les objets nécessaires. Alors vous avez deux stratégies par rapport à ça. Vous pouvez accepter de créer ces objets dans Master. Pourquoi pas, ça ne mange pas de pain. Vous pouvez également créer une base de données de maintenance. Alors c'est la solution que j'utilise souvent chez mes clients et j'ai sur mon GitHub du code pour créer cette base de données. Donc là je vais aller sur GitHub et je vais me chercher. GitHub Rudy Bruchet. Je vais dans mes scripts tsql script, c'est mon repository avec mes scripts SQL habituels, ceux que j'utilise chez tous mes clients. Dans database administration, dba database, j'ai un certain nombre de scripts et le premier me permet de créer ma base de données que j'ai appelée soulignée dba. Donc c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire la même chose ou utiliser la base de données Master. C'est très bien de faire ça dans Master. Ce n'est pas grave, il n'y a rien dans Master normalement. Ici, si je veux récupérer mon code, je viens prendre ce bouton Copy Raw File qui copie le texte brut. Je reviens sur Management Studio. J'ouvre une nouvelle requête. Ça va me créer la base de données soulignée dba. La mettre en mode de récupération simple. Restricted user, ça veut dire seuls les six admins peuvent entrer dans la base de données. Et puis, je change juste une ou deux configurations. Ça, ce n'est pas très très grave. Mais en exécutant ce code, ça me permet, voilà, je le ferme et je ne sauvegarde pas, de créer ma base de données soulignée dba, maintenant qui est là. Et je vais changer le use de façon à bien créer les objets de l'Allengren à l'intérieur de ma base de données d'administration. Alors, pourquoi je fais un souligné au début comme ça ? Ça apparaît toujours en haut dans l'ordre alphabétique des bases de données. Bon. Une chose que je fais aussi régulièrement, il y a une variable qui s'appelle createJob qui va créer automatiquement des jobs de l'agent. Je vais la mettre à n. Je n'en ai pas besoin. Je ferai mes propres jobs. Vous pouvez le faire et puis ensuite modifier ou supprimer les jobs qui ne vous intéressent pas. C'est donc les travaux de l'agent pour planifier les opérations de maintenance. Cela étant fait, j'ai que ça et que ça à faire. J'exécute. Ça va prendre juste une seconde. Ensuite, je n'ai pas besoin de conserver le fichier maintenance solution. Je vais aller dans ma base de données dba et vous voyez qu'il y a une table qui est créée qui s'appelle commande log. Je vous l'agrandis ici. Donc, dans les tables, on a la table commande log qui sera donc un log des commandes qui seront exécutées par les différents scripts de maintenance. Si vous choisissez de loguer, on verra ça. Et puis, dans la partie programmabilité, procédures stockées, on va avoir quatre procédures stockées. commande exécute est une procédure générique qui sera utilisée par les autres. Database backup, c'est compréhensible. Database integrity check pour faire un dbcc check db. C'est aussi, j'ai oublié de vous le dire, une opération de maintenance classique. On vérifie la cohérence de nos bases de données. Et puis index optimize, c'est sa procédure stockée la plus connue, celle qui permet de défragmenter les index et de recalculer les statistiques au besoin. Maintenant que j'ai cela, je vais pouvoir planifier l'exécution des scripts de la Allengren. Je vais revenir dans mon GitHub parce qu'au niveau de ce dossier, j'ai également des exemples d'appels des scripts de la Allengren. Juste au passage, j'ai aussi un fichier PowerShell qui permet d'installer le script de la Allengren en utilisant DBA Tools. DBA Tools, c'est une bibliothèque PowerShell maintenue par la communauté. Et il y a une commande let dans le module DBA Tools qui s'appelle install DBA maintenance solution qui va chercher sur le repository de la Allengren, sur le site de la Allengren, le fichier et qui crée automatiquement les scripts de maintenance dans la bonne base de données. Donc vous pourriez faire comme ça aussi. Mais c'était tellement facile de le faire à la main, je vous ai montré comment le faire à la main. C'est presque plus pratique en fait. Ensuite, j'ai un fichier qui donne quelques exemples d'appels de la Allengren selon mes propres goûts ou mes propres besoins. Premier exemple, des sauvegardes complètes. Je vous montre un exemple de script de la Allengren. Bien entendu, je me retrouve dans ma base de données soulignée DBA et je vais donc appeler, enfin je n'ai pas besoin puisque je le préfixe, j'appelle soulignée DBA.dbo.database backup. C'est donc cette procédure stockée là. Et la procédure stockée a beaucoup de paramètres. Vous retrouvez bien entendu ces paramètres dans l'aide sur le site qui est très simple, de la Allengren, dans SQL Server Backup. Vous avez ici la liste des paramètres, par exemple database, avec les valeurs possibles. Et c'est assez riche. Par exemple, dans le paramètre database, j'ai mis user database. Ça veut dire que automatiquement, le script va boucler dans toutes les bases de données utilisateurs de ce serveur pour faire des backups complets. Vous voyez le nombre de paramètres. Pour faire des backups complets de toutes les bases. Ensuite, directory, c'est quel est le dossier cible, bien entendu. Par exemple, j'ai dit, il vaut mieux le faire sur un partage réseau. Ensuite, type de backup, full, compressé, oui. Est-ce qu'on veut chiffrer la sauvegarde ? Oui, par exemple. Avec quel algorithme et quel certificat ? Donc ça, c'est un exemple parce qu'il faudrait avoir créé déjà un certificat de chiffrement sur votre serveur pour utiliser ce certificat pour chiffrer les bases de données. Donc, je vais commenter ces trois lignes. Alors, comment j'ai commenté en Management Studio ? Ctrl K C. Je vous l'écris si jamais vous voulez le refaire. C'est pratique. Ctrl plus K. Et vous maintenez Ctrl K et vous faites C pour commenter. Et si vous voulez décommenter, comme je vais le faire ici par exemple. Ctrl K U. Là, je refais Ctrl K C. Donc, Ctrl K U pour décommenter. Uncomment. Bon, c'était une parenthèse. Ensuite, on a un clean up time. On va garder 48 heures de backup dans ce répertoire et ensuite, on va les supprimer. Directory structure. On va choisir à l'intérieur de ce chemin, de ce dossier, un sous-dossier qui va être créé avec le nom de la base de données, le séparateur de répertoire, c'est-à-dire le backslash, et le type de backup. On va être dans la base de patch data formation, backslash, full par exemple, puisque je fais des backups full. Ensuite, le nom du fichier de backup, ça va être nom de la base de données, souligné, type de backup, full, année, mois, jour, souligné, heure, minute, seconde, etc. Numéro de fichier, si c'est fait dans la même seconde, et extension. L'extension d'un backup complet, c'est .back. Voilà un exemple d'appel. Je vais vous retrouver ici, sur mon serveur, un chemin qui existe. Je vais aller juste regarder. Alors voilà, je me connecte en bureau à distance sur ma machine virtuelle. Je vais juste regarder quel est mon chemin ici. J'ai un disque C. J'ai un disque F. J'ai un disque G pour le log. Je vais peut-être le mettre ici, dans F. Et je vais créer un dossier que je vais appeler backup. Comme ça, on pourra regarder après. Et donc, très bien. Je vais récupérer ce chemin. Je vais revenir sur Management Studio. Donc, j'utilise ce chemin. Voilà. Et ensuite, dernière option, log to table, yes ou no, comme vous préférez. Donc, le log to table, bien entendu, c'est pour stocker les informations dans cette table que je vous ai montré avant, qui s'appelle command log. Donc, j'essaye. J'exécute. Ctrl E ou F5. Donc, dans les messages, on va avoir plein d'informations. L'exécution est réussie. Donc, vous aurez, par exemple, backup database DW configuration to disk F backup. Effectivement, c'est ce qu'il nous faut. Et si je regarde ma table command log. Voilà. J'ai le résumé de ce qui se passe avec les commandes de backup, le type de commande. Vous voyez, il y a xp delete file, create subdir, etc. Parce qu'on va regarder des fichiers qui sont antérieurs à 48 heures pour les supprimer. Start time, end time. Donc, vous savez combien de temps ça a pris. Error number. Est-ce qu'il y a eu une erreur ou un message d'erreur sur la commande ? Non, tout va bien. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'il faut dans cette table de journalisation. Je vais regarder sur mon disque. Effectivement, dans mes backups, maintenant, j'ai toutes mes bases utilisateurs. Par exemple, patcha data formation. Sous répertoire full, comme on l'a demandé. Et puis, le nom du fichier, comme on l'a demandé. Vous vous souvenez. Nom de la base. Type de backup. Années, mois, jours, heures, minutes, secondes, etc. Donc, voilà. On a vraiment cette organisation qui est parfaitement respectée. Puisqu'il est très, très bien dans les scripts de l'Allengren. Comme vous l'avez vu. C'est vraiment la capacité de configurer leur répertoire et les noms de fichiers. Alors, une remarque par rapport à ça. Si vous utilisez des groupes de disponibilité always on. Eh bien, c'est très, très bien aussi. Et vous trouvez, sur mon GitHub, un autre fichier juste après. Hola Backup AG. AG pour Availability Group. Qui vous donne des exemples de backup pour les groupes de disponibilité. Je vous montre la différence. Là, dans Database, à la place de User Database, j'ai mis Availability Group Database. Ça veut dire toutes les bases de données qui sont dans un groupe de disponibilité. Ça, c'est intéressant. Parce que vous savez, quand vous avez un groupe de disponibilité. Vous pouvez choisir sur quel réplica vous faites vos backups. En général, le réplica secondaire. Et donc, le script de l'Allengren, bien sûr, s'il voit ça. Il sait qu'il va faire le backup réellement sur le réplica préféré. Souvent sur le secondaire. Ça veut dire, bien entendu, que vous allez planifier cet appel de script sur les deux réplicas. Et que seulement sur le réplica préféré, le backup va se faire réellement. Il ne se passera rien sur l'autre. Ensuite, on va avoir le paramètre Availability Group. Il est ici. Directory Structure. Donc, si c'est une base de données qui est dans un groupe de disponibilité. On va utiliser cette structure de répertoire dans la cible. On va mettre, par exemple en premier, le nom du groupe de disponibilité. C'est une petite subtilité. Ici, on a la capacité de faire des répertoires et des noms de fichiers différents. Si c'est dans un groupe de disponibilité. C'est pour ça qu'il y a aussi Availability Group File Name. Ici, qui vous permet de choisir le nom du fichier de backup. Bon. C'était juste pour vous dire ça. Et j'ai mis quelques commentaires. Quand on est sur un groupe de disponibilité, on ne peut pas utiliser le Cleanup Time et le Copy Only en même temps. Enfin bref. Voilà. Donc, vous avez plus d'infos. Je reviens sur les appels de base qui sont ici. Hola Calls. Pour vous parler des journaux de transactions. Bien entendu. Maintenant, si vous voulez faire des backups de journaux de transactions. Vous prenez cette même option. En fait, il n'y a rien à changer. Il y a juste Log à mettre. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais faire des backups de journaux de transactions. Je vais mettre Log à la place. Je vais le planifier beaucoup plus régulièrement. Toutes les 5 minutes. Toutes les 15 minutes. Peu importe. Et c'est parti. On fait des backups de journaux de transactions. Évidemment. Le script de l'Allengrenne va prendre uniquement les bases de données qui sont en mode de récupération full pour faire les backups de journaux de transactions. Je vais voir ce que ça donne ici dans mon répertoire. Ce n'est pas dans le répertoire full, bien entendu. Puisqu'on a demandé que le sous-répertoire soit par type de backup. Donc, je vais être dans le répertoire log. Et je vais avoir des fichiers .trn de sauvegarde de journaux de transactions. Donc, tout marche très bien. Et je vois par exemple que là, dans logistique aussi, c'est en mode de récupération full. Voilà. Ça, c'est pour les sauvegardes. Et vous planifiez simplement ces appels de procédure tout simples dans des travaux SQL, de l'agent SQL tout simple également. Donc, autre chose que vous pouvez faire, ce sont des maintenances d'index et de statistiques. Donc, je vous montre mon exemple d'appel. Je vais utiliser cette fois le script qui s'appelle indexOptimize. Je vais cibler toujours les bases de données utilisateurs. Et vous savez qu'il y a une recommandation Microsoft qui dit quand est-ce qu'on va défragmenter nos index. Et il y a deux méthodes de défragmentation. Il y a la reconstruction. On refabrique l'index complètement. Et il y a la réorganisation. Donc, on attaque l'index en réorganisant les pages feuilles de l'index. La différence, c'est que la réorganisation peut être faite à chaud. C'est-à-dire sans bloquer les tables, si vous voulez. Alors que la reconstruction, elle, va être bloquante pour les tables. Les gens ne vont pas pouvoir travailler avec la table. Elle sera verrouillée pendant qu'on fait une reconstruction d'index, ce qui est plus lourd. Ce qui est aussi beaucoup plus lourd en termes de journal de transaction. Sauf si vous êtes en édition entreprise, où vous avez le droit de lancer une reconstruction, un rebuild de l'index, avec l'option online. Mais il faut être en édition entreprise. Donc, si vous avez des tables qui sont très volumineuses, il est parfois difficile, même en édition entreprise, de lancer des reconstructions complètes d'index. Et donc, les recommandations Microsoft sont de dire, globalement, si votre index est peu fragmenté, vous ne faites rien. Alors ici, l'idée, c'est que par défaut, s'il y a moins de 5% de fragmentation, on ne fait rien. Si la fragmentation analysée, grâce au script, je vous en parle dans deux secondes, est entre 5 et 30% de fragmentation de l'index, eh bien, on fait un reorganize. C'est ce que Ola Allengren appelle une fragmentation medium, alors qu'en dessous de 5, c'est ce qu'on appelle une fragmentation low, ici dans ce script. En dessus de 30%, c'est une fragmentation élevée, high. Donc la façon dont Ola Allengren a préparé les paramètres de son script, c'est qu'il y a deux niveaux de fragmentation quand on analyse, et que si on est en deçà du niveau 1, on considère qu'on est en fragmentation low. Si on est entre 1 et 2, on considère qu'on est en fragmentation medium. Évidemment, si on est en dessus de 2, on est en fragmentation high. On va choisir sur ces trois types de résultats les actions à effectuer. Donc ça veut dire que vous choisissez vos niveaux de fragmentation, que le script de Ola Allengren va parcourir tous les index, c'est-à-dire tous les index clustered et non-clustered de toutes les tables, de toutes les bases que vous avez sélectionnées ici. Analyser à chaque fois le pourcentage de fragmentation avec une procédure système de Microsoft qui analyse et qui fait un pourcentage estimé de la fragmentation de l'index, avant de déclencher une opération de défragmentation de l'index en question. Ce qui n'était pas le cas avant, historiquement, dans le plan de maintenance graphique, où on n'avait pas du tout ce genre de subtilité. Alors maintenant, depuis plusieurs versions, il faut être honnête, on a cette analyse qui est faite dans le plan de maintenance graphique, mais ici c'est beaucoup plus souple à gérer. Ce sont un peu les options par défaut. Et la façon dont Allengren a géré ça, c'est que si vous êtes en fragmentation low et vous mettez nul, il ne se passe rien. En dessous de 5%, on ne fait rien. On n'a rien à faire. Ensuite, si vous êtes en fragmentation medium, entre 5 et 30% de fragmentation, on va essayer de faire une réorganisation. Et si, pour une raison ou une autre, on n'arrive pas à faire une réorganisation, c'est pour ça qu'il y a la virgule, tant pis, on fait un index rebuild online. On reconstruit l'index. Mais vous pouvez l'enlever si vous ne voulez rien faire. Je veux dire, vous enlevez ça. C'est juste des choix qui vont être des choix en cascade. Si le premier choix ne peut pas se réaliser pour une raison ou une autre, on bascule sur le deuxième choix, ainsi de suite. Donc, par exemple, vous pourriez rester sur le reorganize seulement. Moi, j'ai mis les trois. C'est-à-dire, on réorganise. Si on n'arrive pas, on fait un rebuild online. Et si on n'arrive pas, par exemple, on n'est pas en édition entreprise, on passe sur un rebuild offline. Et quand on est en fragmentation élevée, on rebuild en online. Et si on n'est pas en édition entreprise, vous pouvez laisser ça comme ça, même si vous êtes en édition standard, parce qu'il va détecter qu'il ne peut pas le faire, et il va faire un rebuild offline. À ce moment-là, c'est bloquant pour les utilisateurs. Donc, vous le faites pendant la nuit. Donc, vous pouvez laisser tout ceci à l'identique ou tuner. Parfois, vous pouvez dire, non, en dessous de 15%, ce n'est pas grave. On pourrait laisser comme ça. Vous avez l'option sort intemdb qui est plutôt sympathique. L'index, c'est quand un index doit être reconstruit ou construit, tout simplement. Il va falloir faire des pages intermédiaires pour stocker le tri qu'on va faire des données de l'index. On est obligé de prendre les colonnes qu'on va indexer. On les met dans un stockage intermédiaire pour pouvoir les trier, parce que sinon, ça ne va peut-être pas tenir en mémoire complètement. Et ensuite, on fabrique l'index et on n'a plus besoin de ces pages. Or, ces pages, elles sont créées par défaut dans la même base de données que l'index. Et ça ne sert à rien de faire de l'allocation dans une base de données sur des pages temporaires quelque part. Alors que souvent, tmdb est sur un disque optimisé et beaucoup plus apte à faire ça. Et c'est pour ça que l'option sort intemdb permet souvent d'optimiser les performances de création d'un index quand l'index est volumineux. J'aime bien cette option. Donc, je la mets partout, tout le temps. MaxDop, degrés maximum de parallélisme. Alors, sur les versions récentes, sur pas mal de versions déjà d'SQL Server, une création d'index peut être parallélisée sur plusieurs processeurs pour optimiser les performances. Mais là, je vais limiter les dégâts. Je me dis, ouais, on ne va pas utiliser plus de deux processeurs pour créer un index parce que ça ne sert peut-être à rien. Et puis ensuite, on va laisser les autres processeurs pour les requêtes utilisateurs. Donc, j'aime bien mettre un maxDop à 2. Dop, c'est degré of parallélisme. Log to table, on connaît. Min number of pages. Ah oui, alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien également. Il y a une recommandation Microsoft qui dit c'est pas la peine de défragmenter des index qui ont moins de 1000 pages. 1000 pages, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que vous avez parfois plein de petits index qui sont fragmentés. C'est pas méchant. C'est pas grave du tout que des petits index soient fragmentés. Mais moi, j'aime bien les défragmenter parce qu'un petit index, c'est super rapide à défragmenter. Et donc, le min number of pages, par défaut, chez Ola Allengren, il suit les recommandations Microsoft, c'est-à-dire 1000 pages. Alors moi, je le mets à 10. Comme ça, je défragmente aussi plein de petits index. Si vous ne mettez pas cette option, ce qui arrive parfois, c'est que vous faites une analyse de fragmentation. Vous lancez le script de Ola Allengren, puis vous dites mais il n'a rien fait ce script parce que tous mes index, ils sont encore fragmentés. C'est parce que tous les index que vous voyez avaient moins de 1000 pages. Donc moi, j'aime bien descendre ce minimum à 10. Vous mettez à ce que vous voulez. Ensuite, update statistiques. Est-ce qu'on met à jour les statistiques ? Alors, je vous rappelle entre parenthèses ce que c'est que les statistiques. C'est absolument indispensable. C'est une analyse de la distribution des valeurs dans une colonne qui permet au plan d'exécution de faire de bons choix et de faire une estimation de cardinalité, c'est-à-dire une estimation du nombre de lignes pour une requête. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Donc, je vous encourage à chercher statistiques. C'est extrêmement important pour les bonnes performances. Et donc là, on peut faire à la fois de la reconstruction d'index, l'optimisation d'index, et puis du recalcul de statistiques. Et il n'y a pas grande subtilité dans les paramètres ici. C'est juste, est-ce que tu mets à jour les statistiques aussi ? Bah ouais, on va toutes les mettre à jour. Et puis, est-ce que tu mets à jour seulement les statistiques qui ont été modifiées ? Ça veut dire, on a calculé des statistiques sur une colonne et puis on a eu au moins une mise à jour sur cette colonne qui a été faite. En général, si on fait ça tous les jours, la plupart des colonnes ont été mises à jour. Donc, il y a beaucoup de statistiques qui vont être recalculées. Et, alors ça, c'est une option à prendre en compte qui va aussi avec les statistiques. C'est quand on va calculer des statistiques sur une colonne, on va scanner la table, prendre toutes les valeurs de la colonne et calculer un histogramme de statistiques dessus. Si la table est volumineuse, ça peut prendre très longtemps. Pour vous donner un ordre d'idée, un full scan sur une base de données qui fait, par exemple, un Tera 5, ça pourrait prendre 5 ou 6 heures, par exemple. Tout dépend du hardware, etc. Si vous avez une base de données qui est relativement petite, le full scan, c'est-à-dire 100% du sampling pour chaque statistique, ça le fait. Mais si vous apercevez que ce script tourne pendant des heures et des heures et que ça vous énerve, enlevez cette option. Ça va faire en sorte que les statistiques vont être simplées par rapport à un défaut, c'est-à-dire une valeur par défaut chez Microsoft, et ça va être infiniment plus rapide. Les statistiques calculées, c'est-à-dire l'histogramme sera peut-être moins précis. Peut-être que ça influera le plan d'exécution de certaines requêtes. À vous de voir. Faites le test avec les deux possibilités, mais en tout cas, ça ira beaucoup plus vite. Donc, voilà. Moi, je le laisse comme ça par défaut, mais à vous de voir. Donc là, je vais lancer l'opération pour vous montrer. J'ai une base de données. Enfin, j'ai juste quelques bases de données. C'est tout petit. Donc, ça va aller vite. Vous voyez, tout est logué. On me dit, oui, d'accord, dans la base DW, machin truc. Je vais aller dans Patcha Data Formation. Par exemple, dans Patcha Data Formation, je sais que j'ai un index sur les noms de mes contacts et en général, sur ma base de données d'exemple, quand je la restaure, il est assez fragmenté. Donc là, il y a bien un rebuild. Vous voyez qu'il fait un rebuild où il sort intemdb on, c'est ce que je lui ai demandé. Online à on, parce que, ben ouais, je suis en édition entreprise. Ben, très bien. MaxDop à deux. Il y a une option, resumable. Faudra que je fasse une vidéo sur les différentes options pour reconstruire les index. C'est très intéressant sur les éditions entreprise. Et donc, ça a duré une seconde. Et vous allez le retrouver, bien entendu, dans commande log. Vous regardez les lignes. Et on va voir qu'en bas, ben voilà, on a réussi. Voilà. C'est la même chose. C'est ici. L'index nix contact nom. On le voit. Alter index. Vous avez la commande. Combien de temps ça a pris. Et puis, en XML, des infos sur le nombre de pages et la fragmentation avant. Il a même dans votre log le résultat de son calcul de fragmentation. C'était 99,1% de fragmentation. Donc là, c'était sympa de le défragmenter. Donc vous avez tout ça ici dans le résultat de votre commande log. Vous voyez que c'est bien fait. Tout à fait fiable. Entre parenthèses, entre nous, il y a des gens qui utilisent leur propre script pour défragmenter les index. Ce n'est pas la peine. Le script de la Lengren, il est très bien fait. Il n'y a pas de raison de réinventer la poudre. Il est utilisé par tout le monde dans la communauté. Sauf peut-être quelques villages gaulois qui ont inventé la potion magique, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous, vous n'avez pas de raison d'utiliser un autre script que celui de la Lengren. Je vous promets, toute la communauté est ce que le serveur mondial l'utilise. Donc voilà pour Index Optimize. Encore une remarque par rapport à ça. La reconstruction, la réorganisation des index, c'est sympathique, mais il n'est pas nécessaire de la faire très, très, très régulièrement. Une fois par semaine si vous voulez, et même parfois jamais parce qu'on n'a pas de fenêtre d'administration. c'est pas très grave si vos index sont fragmentés. Je vous dis ça parce que parfois les gens défragmentent régulièrement parce qu'ils se sont aperçus qu'après des fragmentations, les requêtes étaient beaucoup plus rapides. Et bien, ce n'est pas en défragmentant les index que les requêtes vont être beaucoup plus rapides. C'est parce que lorsque vous reconstruisez un index, les statistiques sur cet index sont recalculées. Et c'est le calcul de statistiques qui a vraiment une influence sur les plans d'exécution. Donc si vous vous apercevez qu'une reconstruction d'index améliore nettement les performances des requêtes, croyez-moi, ce n'est pas parce que vous avez défragmenté l'index, c'est parce que vous avez reconstruit un index et ça a recalculé les statistiques. Donc ce que vous pouvez faire à la place, c'est recalculer les statistiques seulement. Parce que recalculer les statistiques, ce n'est pas bloquant du tout. Alors que reconstruire un index, c'est bloquant, c'est une opération lourde. Alors qu'un recalcule de statistiques, c'est un select avec un no-lock sur la colonne. C'est tout à fait faisable, même dans la journée. Donc si vous vous apercevez qu'en recalculant les statistiques, vous améliorez les performances des requêtes, vous pouvez recalculer les statistiques sur certaines tables, par exemple, beaucoup plus régulièrement qu'une fois par semaine. À ce moment-là, vous revenez ici et vous utilisez le script de l'Allengren, toujours index optimize, mais avec ces options qui vous permettent de choisir fragmentation low, medium high à nul, donc il ne fait rien en fait, sur la fragmentation. Vous ne mettez rien du tout au niveau de la défragmentation des index, mais vous mettez simplement update statistics et only modified statistics, ce qui fait que ce script ne fera que des recalculs de stats. Et ça, vous pouvez le lancer même plusieurs fois par jour si vous vous apercevez que ça améliore les plans d'exécution. C'est léger. Si vous ne mettez pas de full scan, ça va être relativement rapide. Aucun problème. Donc ça, c'est l'appel à l'Allengren pour le recalcul des stats uniquement. Et enfin, je vous ai mis un tout petit code ici, utile à planifier de temps en temps. C'est la suppression des anciens logs dans la table command log. Là, par exemple, on garde les 30 derniers jours de log. Pourquoi pas ? Donc ça, à planifier également séparément. Voilà. Vous savez tout ce que vous devez savoir pour utiliser correctement les scripts de l'Allengren, à planifier dans votre agent SQL. Vous pouvez utiliser ces scripts de l'Allengren sur toutes les versions d'SQL Server et aussi sur les instances managées d'SQL Server. Alors, instance managées, vous savez que si vous avez une instance managée, les backups se font automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de faire un SQL Server backup. En revanche, vous pouvez faire de la maintenance, des index et des statistiques. Et bien voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça va vous aider pour votre maintenance SQL Server. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada